Un amendement de suppression présenté par Mme Fossillon. Oui, qui propose effectivement de supprimer l'article 17, à nouveau très déséquilibré et inadapté, qui vient accroître encore la suspicion à l'égard des requérants du droit d'asile, et sans que cela ne soit justifié. Je pense notamment à la linéa 6, qui a été évoquée par mon collègue Stéphane Peux, qui permet l'augmentation de la durée de la retenue administrative de 16 à 24 heures, ce qui l'aligne sur le régime de Gardavus. Une personne pourrait ainsi, au fin de vérification de son droit au séjour, être privée de liberté pendant 24 heures. Il faut rappeler quand même qu'il n'est suspecté d'aucun délit et que même le séjour irrégulier n'en est pas un. Cette augmentation paraît d'autant plus injustifiée que l'administration dispose de toutes sortes de fichiers lui permettant d'apprécier la situation des personnes et que déjà 16 heures, c'est beaucoup. La symbolique de cette mesure demeure grave et choquante. Le demandeur d'asile fera désormais figure de personne suspicieuse, au même titre qu'une personne ayant commis un délit, sans que les garanties de la garde à vue lui soient assurées. L'article va encore plus loin en autorisant des mesures d'inspection visuelle et des fouilles de bagages pendant la retenue sans l'accord garanti, sans que l'accord soit nécessaire. Il instaure définitivement la prise d'empreintes digitales et la photographie. Autrefois interdites, ces prises n'étaient possibles que si cela constituait l'unique moyen d'établir la situation de la personne et donc cette condition disparaît. Enfin, la linéa 13 précise qu'en cas de refus de souscrire une prise d'empreinte ou d'une photographie au cours de la retenue, à l'amende de 3 750 euros qui existe déjà, est assortie la possibilité de subir une interdiction du territoire français d'une durée allant jusqu'à 3 ans. Je crois qu'on peut rappeler à ce moment-là la phrase qui a énervé certains de nos collègues quand Jacques Toubon a été auditionné, mais il n'y a pas de caricature à proclamer les droits fondamentaux. Je vous remercie.